Le 7 mai sur France Inter. Thomas Legrand, vous évoquez donc le discours fondateur de Nicolas Sarkozy lors du congrès du nouveau parti Les Républicains. Oui, avec une interrogation et un étonnement. Comment un ancien président qui a représenté pendant 5 ans les Français dans leur ensemble peut-il en arriver lors de son discours de samedi à un tel degré de simplification et de caricature ? Le niveau d'acrimonie contenu dans le discours de la Villette est-il le fruit d'une stratégie ou le résultat d'un état d'esprit ? J'avoue que pour l'instant, j'ai bien du mal à trancher. Pouvoir dire que les socialistes ont trahi la République, en gros, comme de vulgaires collaborationnistes. Répéter qu'ils sont d'abord socialistes avant d'être républicains. Simplifier jusqu'à l'absurde ou l'insulte, comme le font d'habitude les troisièmes couteaux. Et comme le fit samedi Nicolas Sarkozy en expliquant que les socialistes préfèrent les délinquants aux victimes. Préfèrent par idéologie de l'égalité que tout le monde perde plutôt que de permettre l'excellence. Décrire la politique extérieure de la France comme un désastre indigne. Il dénote soit d'une perte totale de sang-froid, soit d'une stratégie dont la finesse ne saute pas encore aux yeux. Les échecs et les revirements de François Hollande au pouvoir sont assez nombreux et flagrants. Les caricaturés de la sorte, c'est risquer de se caricaturer soi-même. Il faut dire aussi que Nicolas Sarkozy avait subi des attaques très violentes quand il était président. C'est vrai, notamment sur le thème de la République quand il avait expliqué que le curé était plus important que l'instituteur dans la formation de la jeunesse. C'était la fameuse laïcité positive. Au moment aussi du discours de Grenoble, l'homme fut moqué, brocardé avec une rare intensité. Intensité peut-être dépassée aujourd'hui par ce que subit François Hollande. Et Benoît Hamon, l'un des leaders de l'aile gauche du PS, a reconnu la semaine dernière que les critiques de la gauche envers Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012 avaient été trop ad hominem et systématiques. Alors, est-ce d'avoir subi ce traitement ? Est-ce de ne pas supporter, d'avoir été battu par un candidat qu'il continue à sous-estimer et visiblement méprisé ? Que Nicolas Sarkozy se complait aujourd'hui dans un exercice revanchard de clivage permanent, d'hystérisation de tout, d'affrontement et de clash ? Ou alors, est-ce une stratégie ? Alors, si c'est une stratégie, ça veut dire que Nicolas Sarkozy prend les choses dans un ordre qui lui paraît logique. Chef de parti, il tient d'abord le discours que veut entendre le noyau dur des militants UMP, aujourd'hui les Républicains, avec cette idée selon laquelle le militant LR veut forcément du bazooka, du gros trait, de la simplification, du discours de brute épaisse. Ne pas parier sur l'intelligence et le discernement du militant LR, voilà donc ce que serait cette stratégie. Pas sûre qu'elle soit la bonne pour un parti qui a le culte du chef, moins d'un militant sur deux a été voté pour approuver les nouveaux statuts. Mais, humeur ou stratégie, quelle que soit la réponse, l'ancien président abîme en parlant ainsi un débat public déjà passablement dégradé. C'était Thomas Legrand sur Inter, il est 7h47. Merci d'avoir regardé cette vidéo !